Depuis le 24 février, la vie de la famille Mitruk a basculé. J'arrive plus à dire à mes proches que je les aime parce qu'en fait il y a cette question de guerre. J'ai l'impression que je n'ai plus de Russie. C'est plus mon pays et je suis ukrainienne. Natacha Mitruk, médecin hématologue au CHU de Limoges, est originaire de Marielle, l'une des républiques autonomes de Russie. Mais c'est en Ukraine qu'elle a fait ses études et rencontré son mari Vitaly. La guerre, ils la vivent en temps réel. On est tout le temps sur les réseaux, on regarde les news, c'est 24 sur 24. Si la nuit je ne regarde pas, le matin j'ai 200 et quelques messages. Donc vous voyez, ça nous tient à cœur, on ne peut pas, on ne dort pas. Arrivé en France il y a une vingtaine d'années, ce chirurgien qui exerce à Saint-Junien cache mal ses insomnies et son angoisse permanente pour ses proches en Ukraine. Le quotidien c'est dur, franchement. C'était très inattendu qu'on allait réagir comme ça. Moi personnellement, je prends ça comme si on torture ma famille, franchement. Voilà, ma mère, aujourd'hui 78 ans, elle a fêté son anniversaire récemment. Elle est née sous les bombes nazis, là elle fête sous les bombes des Russes. Voilà la réalité des choses. Lune Mélène Mitruk, pédiatre à Tcherkassi, ville située à 180 kilomètres au sud de Kiev, n'a pas pu repartir. Ma famille c'est une famille internationale, internationale. Ma belle-fille aux Etats-Unis c'est japonaise. Et nous sommes tous réunis, tous réunis. Et nous sommes unis et nous pensons la même idée, la même pensée contre la guerre. Natacha et Vitaly Mitruk, partagés entre émotions et colères, mettent à présent toute leur énergie à tenter d'aider leurs amis ukrainiens contraints à l'exil. Sous-titrage ST' 501